Donc on aura votre assistance, merci pour votre présence à cet événement Getting Days. Cet événement est dans le cadre de la sensibilisation sur l'environnement ainsi que promouvoir les écotourismes en Algérie au niveau local. Donc il va permettre de promouvoir l'écotourisme en tant que moyen pour une source économique. J'aimerais remercier l'Université de Béjaya ainsi que le personnel qui nous a aidé afin de faire cette manifestation scientifique. J'aimerais notamment remercier M. Hamitosh Leounis, le sponsor qui nous a aidé et contribué afin de réussir cette action. Donc je passe la parole à M. le chef du département, M. Chnafi pour dire un mot à cette ouverture de Getting Days. Merci. Merci. Merci beaucoup. Donc bonjour tout le monde. Donc je tiens tout d'abord à remercier donc le recteur de notre université, M. le professeur, M. Walam Saïdani pour son soutien permanent pour ce club scientifique, pour le département d'hydraulique. Donc il a été franchement tout le temps derrière. Donc il a tout le temps marqué sa présence, un soutien. Donc je tiens à le remercier de passage. Donc je remercie tout d'abord toutes les personnes qui ont contribué de près ou de loin pour la réussite de cet événement. Toutes les associations. Donc je remercie pratiquement tout le monde. Donc je tiens surtout à remercier aussi les conférenciers qui vont animer cet événement. Donc c'est grâce à eux qu'il y a donc cet événement scientifique. Je tiens à remercier et féliciter surtout le club scientifique du département d'hydraulique donc particulièrement. Donc c'est un franchement en tant que premier responsable donc de ce département. Donc je tiens à féliciter ce club. C'est un club qui est dynamique. Donc il réalise en moyenne 2,5 à 2,8 donc d'événements scientifiques chaque année malgré l'emploi du temps qui est chargé vu le programme du département d'hydraulique. Ils arrivent quand même à faire beaucoup de choses pour la réussite de ces événements. Voyons enrichir aussi l'université, le département par ses manifestations scientifiques. Voilà. Donc je remercie tout le monde et merci. Merci M. Genafi. Donc nous allons passer la parole à M. Hamitosh Léonis, le PDG de son même, qui souhaitera dire un mot. Merci. 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 On vous remercie, M. On vous remercie, M. Hamitosh. On vous remercie notamment pour la confiance que vous nous avez accordée, ainsi que votre contribution à ces manifestations studentines. Merci. À présent, je passe la parole à Mme la vice-recteur. Merci. Bonjour, chers invités, M. le recteur, M. le PDG de Soumane, chers collègues enseignants et administrateurs, chers étudiants, bonjour. J'ai l'honneur d'être parmi vous aujourd'hui encore une fois pour accompagner ce club scientifique d'hydraulique que je me fais à chaque fois un plaisir d'accompagner. J'ajoute juste une petite touche, mais sinon ils sont tellement dynamiques, tellement expérimentés aujourd'hui que c'est vraiment un modèle et un exemple. Donc, nous voilà peut-être dans le quatrième événement qu'on co-organise. Je suis très ravie d'être parmi vous, d'autant plus ravie d'être présente pour une thématique aussi importante que les Green Days, une thématique d'actualité qui touche tout le monde, qui touche les universitaires comme le simple citoyen. Donc, je parle pas seulement en mon nom de vice-recteur, mais aussi en mon nom de citoyenne. Quand je vois les thématiques qui seront abordées par les enseignants de l'université ou bien par les conférenciers qui sont venus d'ailleurs, les éco-procédés ou bien l'éco-tourisme, combien il est nécessaire de définir, de faire parler de ces sujets, combien il est important aujourd'hui. Je tiens à remercier M. le recteur de toujours nous accorder la liberté d'organiser ce genre d'événements, de nous accompagner, de nous encourager. Je remercie vivement M. Hamitouche de sponsoriser cet événement. Dieu seul sait que c'est important qu'il y ait des moyens matériels pour accompagner une organisation. Je le remercie aussi pour sa success story qu'il est venu partager avec nous. C'est un témoignage très émouvant. Moi, ça me touche beaucoup. C'est une preuve de ce que donne la volonté et la persévérance. Donc, il vous ouvre ses portes. Il ouvre ses portes aux universitaires de Bejaïa. Et il est reconnaissant vers cette université qui a formé tant de gens. J'espère que c'est un message d'espoir à tous les futurs diplômés qui sont là aujourd'hui. Pour finir et pour ne pas monopoliser la parole, je tiens à remercier encore une fois les jeunes du club scientifique d'hydraulique pour tout leur dynamisme, toute leur volonté et leur sérieux, toujours dans l'organisation de conférences et de manifestations scientifiques d'actualité et qui ont toujours un bienfait sur toute la communauté universitaire. Je remercie tous les autres étudiants d'être présents parmi nous. Et bien sûr, sans oublier les conférenciers qui sont venus partager leur expertise et leur savoir. Voilà, et je vous rends la parole. Merci. Merci, Madame. Donc, nous allons passer la parole à M. le Rector pour une ouverture officielle de cet événement. M. le Rector, votre parole. M. le Président du club scientifique d'hydraulique, M. le chef de département, M. le PDG de l'Assemblée Soumam, mes chers collègues vice-doyens, mes chers collègues directeurs de laboratoire de recherche, mes chers collègues enseignants-chercheurs, mes chers conférenciers, mes chers étudiants et étudiantes, honorables assistantes. Assistants, je vous dis tous et toutes bonjour. C'est avec un immense plaisir que nous entamons les travaux de cette journée portant sur la thématique Green Days. Ce n'est pas une seule journée, mais c'est plusieurs journées. C'est plusieurs journées d'activité. Je vois que le programme d'activité est très riche, divers et varié. Je voudrais remercier tous les participants à ces journées. Je voudrais remercier tous ceux qui ont contribué à l'organisation de ces journées. Je voudrais également, au nom de toute la communauté universitaire, remercier et rendre un vibrant hommage à M. le PDG de l'entreprise Soumam pour sa présence aujourd'hui parmi nous et pour avoir choisi l'université de Bejaïa pour faire encore la promotion de son entreprise et organiser une série de dégustations de ses bons produits. au sein de l'université de Bejaïa et également pour avoir soutenu l'organisation de ces journées scientifiques. Ces journées scientifiques s'inscrivent dans le cadre de la célébration de la Journée Nationale du Savoir. Je vois qu'il y a un programme très intéressant et qui s'articule essentiellement autour de la thématique qui porte sur le développement durable, notamment tous les aspects environnementaux, que ce soit en termes de gestion ou en termes de procédés ou encore en termes de management. Je tiens à saluer tous ces conférenciers, qu'ils soient de l'université ou d'ailleurs. Il y a également une activité qui est prévue lors de ces journées portant sur la thématique de Green Days. et il s'agit de la plantation d'un carré d'espace vert au sein de l'université de Bejaïa avec le soutien d'un spécialiste en botanique. Je pense que c'est une action symbolique très importante et qui a une portée environnementale très significative. On ne peut pas parler du développement d'un pays sans qu'il s'inscrive dans une politique de développement durable. Et pour respecter et s'inscrire dans cette dynamique, il faut avoir beaucoup de compétences, beaucoup d'ouverture sur la protection de l'environnement, avoir la maîtrise, tous les outils de gestion managériale moderne. Et je pense que ces journées vont nous permettre d'avoir une idée un peu plus claire et de préparer notre jeunesse à travailler dans le sens du développement durable. L'entreprise Soumam, qui détient pratiquement 50% de la part du marché laitier en Algérie, est un bel exemple pour la communauté universitaire de Bejaïa. Encore une fois, nous saluons la présence aujourd'hui parmi nous du PDG de cette grande entreprise qui contribue hautement à l'employabilité de nos jeunes diplômés et à leur formation et à la création de richesses au niveau de notre wilaya, mais aussi au niveau de notre pays. C'est une entreprise qui a réussi pratiquement tous les paris et tous les défis. D'abord, le défi du transport de technologie, le défi de l'inscription avec des lettres d'or d'un nom aussi prestigieux que l'entreprise Soumam, et également le pari de l'employabilité et le lancement des jeunes diplômés de l'université de Bejaïa. Siahmetouche, je saisis cette occasion pour vous dire son allèlement tout le respect et toute la reconnaissance de la communauté universitaire de Bejaïa pour tous les efforts que vous êtes en train de déployer sur le marché du travail et pour la dynamique que vous avez enclenchée dans le processus de développement du secteur de l'agroalimentaire de manière particulière, mais aussi de l'industrie de manière générale au sein de notre pays. Comme vous le savez tous, l'État n'est plus en mesure de financer tous les projets de développement de notre pays. Il faut s'inscrire désormais dans une nouvelle optique, dans une nouvelle démarche, dans une nouvelle vision, qui est celle de l'innovation, qui est celle de la créativité, qui est celle de la création de la valeur ajoutée, qui est celle du risque du métier. Et donc il est demandé à nos jeunes diplômés de s'engager pleinement dans cette nouvelle dynamique, afin de pouvoir réussir leur propre carrière professionnelle, mais aussi permettre l'épanouissement de notre économie nationale. L'État n'est plus en mesure de soutenir toutes les initiatives. Et vous avez vu un bel exemple du patron de l'entreprise Soumane, qui est parti d'un rien. C'est le fils d'un paysan. Il n'y a personne derrière lui, sinon l'alamin qui est en train de le soutenir. Et les compétences qui ont fréquenté les bancs de l'université de Bejaïa, mais également sa vision, son courage et sa détermination. En jumelant tous ces paramètres, je pense que la réussite est automatique. Tous les terrains d'investissement au niveau national sont des terrains vierges. Il suffit de s'engager. Il suffit de faire le premier pas. Il suffit de chercher. Il suffit d'oser pour pouvoir réussir. Je voudrais dire à nos étudiants que l'université de Bejaïa, même quand vous êtes diplômés, c'est-à-dire en dehors de l'enceinte universitaire, ces portes resteront toujours ouvertes. Mes collègues enseignants chercheurs, nos laboratoires de recherche, nos équipes pédagogiques sont à votre disposition. N'hésitez pas à venir nous consulter. N'hésitez pas à venir nous demander conseil. N'hésitez pas à venir nous demander de vous accompagner. N'hésitez pas à venir nous demander de la documentation. Nous sommes un service public au service du citoyen. On est à votre disposition. N'oubliez pas ça, s'il vous plaît. On est à votre disposition. La wilayah de Bejaïa présente beaucoup d'atouts. Et elle veut relever un certain nombre de défis. Il y a des projets en cours de réalisation qui sont des projets très ambitieux et qui vont permettre certainement d'offrir beaucoup d'opportunités d'investissement et de réussite pour les citoyens de la wilayah de Bejaïa, mais aussi pour tous les investisseurs qui auraient la volonté de venir investir pour créer de la valeur ajoutée à l'économie nationale au sein de la région de Bejaïa. Je prends l'exemple de la réalisation de la pénétrante, l'autoroute. C'est un projet très important qui est financé entièrement par l'Etat, mais qui va permettre des opportunités extraordinaires, des opportunités d'investissement et de développement extraordinaires. Vous avez également un autre défi que nous allons tous relever, le défi de la protection de l'environnement. Vous savez sans doute que la ville de Bejaïa, en tout début des années 80, elle était classée parmi les premières villes les plus propres d'Algérie. Aujourd'hui, nous occupons les toutes dernières places. Nous sommes l'une des villes les plus saines d'Algérie. C'est dommage. Mais encore une fois, tous ces déchets, toute cette pollution, si nous la regardions sous un angle de scientifique, sous un angle de professionnel, c'est de la richesse. On peut tirer énormément de choses positives de ces déchets. Donc, c'est un terrain vierge pour vous. Il y a un club qui s'appelle le Club 92, qui est dirigé par un certain Asog. C'est un Algérien qui est établi en France, et plus précisément à Marseille, qui veut piloter un projet de protection portant sur la protection de l'environnement au sein de la Willaya de Bejaïa. Et il s'agira d'un projet pilote qui est, je pense, être soutenu par la communauté internationale, par l'ONU. Et il y a même un investissement qui est accordé, une aide qui est accordée à ce projet, à ce projet phare, d'environ 4 millions d'euros. Et il y a toute une industrie qu'il va falloir développer pour faire de la récupération, pour faire de la valorisation de nos déchets. Et il y a également le secteur de l'agroalimentaire. Vous savez que la Willaya de Bejaïa est leader sur le marché national dans ce créneau. Mais c'est un créneau, certes, qui emploie pas mal de personnes, mais il y a aussi beaucoup d'opportunités d'investissement et d'extension des investissements. Monsieur le PDG, l'Université de Bejaïa est à votre disposition pour toute opération d'extension de votre activité. Nous allons vous accompagner par tous les moyens dont nous disposons, par l'expertise qui est la nôtre et qui est disponible au niveau des différentes structures de l'université, par l'expertise de nos laboratoires de recherche. Nous sommes tout à fait disponibles pour travailler de manière gagnant-gagnant avec l'entreprise SUMA. Il y a également à dire de ce club scientifique du département d'hydraulique qui est passé par des phases très importantes. C'était un club extrêmement dynamique. Puis par la suite, on va se dire les quatre vérités, qui est passé par la suite entre de mauvaises mains et puis par la suite, il y a eu un grand homme qui s'appelle Erzrich, il vient juste de sortir, il ne fallait pas qu'il sorte, qui a redonné de l'âme à ce club scientifique, qui a redonné du dynamisme à ce club scientifique et qui a redonné de l'espoir à ce club scientifique et qui a mis, j'espère définitivement, sur le droit chemin ce club scientifique combien important au sein de l'université de Béjaïa. Je tiens en cette occasion rendre un vibrant hommage à cette étudiant que nous considérons comme étant un étudiant modèle. Et je voudrais souligner sa réactivité, son dynamisme, son amour de son éducation et également pour avoir réussi toutes ces actions parmi lesquelles la formation de la relève. Et nous voyons aujourd'hui le fruit de ce grand travail et il y a une relève qui est là. Il y a beaucoup d'étudiants qui sont engagés il y a beaucoup d'étudiants qui sont engagés pour continuer pour continuer l'œuvre qui a été initiée par notre étudiant il est revenu donc on le salue. J'étais en train de te jeter des fleurs mais c'est bien qu'il me contient là. qu'il y a une et même chef qui disait en toute modestie j'aurais aimé que mes œuvres soient écrites après ma mort. je disais que ce club scientifique qui est plein de volonté plein d'ambition ce club scientifique qui a beaucoup travaillé qui a beaucoup donné qui a beaucoup donné pour l'université de Bejaïa. Sa contribution elle est là, elle est visible et l'une des œuvres c'est que tu as réussi avec beaucoup de talent la formation d'une relève pour continuer l'œuvre que tu as initiée. Je voudrais les remercier vivement remercier ce club scientifique très respectueux vis-à-vis de ses enseignants très respectueux vis-à-vis de nos partenaires très respectueux vers l'administration très respectueux vers la communauté universitaire. Je voudrais les remercier également pour leur initiative aujourd'hui prise dans le cadre de leur programme d'activité pour célébrer la journée du savoir et pour nous avoir concocté ce programme très très important et très ambitieux. Voilà, j'ai trop parlé je m'excuse auprès de l'assistance sur ce, je déclare officiellement l'ouverture de ces journées d'études portant sur l'intitulé Green Days et et beaucoup de succès à vous tous. Merci. Merci Monsieur le Recteur pour cette ouverture. Donc je vais appeler Mazia et Loulou pour offrir des t-shirts symboliques pour Monsieur le Recteur ainsi que ... 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 Notre programme de l'activité va commencer avec M. Madani pour une conférence sur les éco-procédés. Mazéa et Loulou vont rester ici pour animer la conférence. Donc vous allez nous excuser, on vous laisse travailler. On reviendra tout à l'heure participer un petit peu à vos conférences. Merci et bonne journée.